Salut les crypto-niens, c'est Jorel, comment ça va ? Toujours en direct de Shanghai, et cette fois-ci pour un Flash Info Crypto, pour nous excuser des deux semaines pendant lesquelles on ne vous a pas donné de vidéo. Donc on va vous faire une petite vidéo assez rapide, mais avant ça, on va boire un petit coup. Alors cette fois-ci, en fait, on va commencer directement par de l'analyse technique sur le BTC. Donc comme vous pouvez le voir, en fait, depuis la semaine dernière, il ne s'est pas passé vraiment grand-chose. Il y a juste, en fait, qu'on a eu une nouvelle, comment dire, une nouvelle de Michael Sellor et de MicroStrategy qui viennent de lever, en fait, à quasiment entre 900 millions et 1 milliard 1 de dollars pour pouvoir acheter du BTC. Et ils ont annoncé ça, en fait, contre le BTC à bottom, cette semaine, en fait, à 50 900 USD. Et en gros, ça ne s'est pas fait attendre. En fait, à l'ouverture de Wall Street, vous avez eu un pump énorme, en fait, de 50 900 jusqu'à 56 600 et quelques dollars. Donc du côté de l'analyse technique, en fait, rien de plus à rajouter, sauf que cette fois-ci, en fait, au niveau de l'analyse technique, moi, je vais vous ajouter, en fait, les nouvelles extensions de Fibonacci, vous pouvez vous faire des mises à jour sur les extensions qu'on a. Donc du coup, ce qui se passe, là, au niveau des extensions qui ont eu lieu, en fait, depuis le pump de juin 2019 jusqu'au crash Covid, on avait les extensions à 168 qui étaient à 20 000 dollars, donc celle-là, elle était craquée. L'extension à 261.8 à 30 000 dollars, elle était craquée. Et l'extension à 423.6 qui était à 46 000, elle était craquée. Donc maintenant, ça, c'est fini. Donc on n'a plus d'extension, en fait, sur cette période-là. Donc maintenant, on va prendre les extensions depuis le all-time high. Donc on a première extension à 30 000 dollars craquée. Deuxième extension à 47 000 dollars craquée. Troisième extension à 423.6 qui est à 74 000 dollars. Donc en gros, le prochain, comment dire, niveau d'intérêt sur le BTC, là, c'est de rentrer, en fait, avec des extensions... Enfin, le prochain niveau de prix à prendre en compte, c'est les 73 000, enfin 75 000 dollars. Maintenant, j'ai trouvé d'autres extensions de Fibonacci sur le BTC. Alors je vais vous montrer ce que ça donne. Du coup, en fait, là, ce que j'ai fait pour calculer ces nouvelles extensions, c'est que je suis rentré, en fait, sur le retracement... Alors, attendez, je vous fais voir. Vous vous rappelez, en fait, quand on a fait ce range, entre 41 000 jusqu'à 30 000, enfin, jusqu'à 28 000. Donc en fait, j'ai considéré ça comme une nouvelle zone, en fait, de bottom sur le BTC. Donc j'ai tracé un Fibonacci ici de retracement, en fait, entre 42 000 jusqu'à 28 000. Et en gros, ça me donne d'autres extensions intermédiaires de Fibonacci qui sont assez intéressantes. Alors là, en fait, je vous sors les extensions. La première extension, c'est 50 000 dollars. Donc là, en fait, on vient juste de la craquer. Ensuite, on a 64 000 dollars. Et la troisième, c'est 84 000 dollars. Donc en gros, les objectifs intermédiaires, en fait, au niveau du BTC pour des pumps, ce serait, en fait... Alors, les 50 000, c'est fini. Le prochain target, c'est 62 000. Et la prochaine target, c'est 83 000. Donc en gros, si on prend l'autre Fibonacci depuis le all-time high, on fait 63 000, 73 000 et 83 000. Voilà, ça, c'est à peu près pour les targets sur BTC. Et vous avez vu, j'avais dessiné ce petit range ici avec une extraction à la hausse. Bah voilà, ça, c'est fait. Donc tout va bien. Donc là, le BTC, aujourd'hui, on a un pump, en fait, de 50 900 jusqu'à 55 000. À mon avis, je pense qu'il faut rentrer sur des tracements. Genre, il faut que ça retrace de 1 500 voire 2 000 dollars. Donc rentrer, en fait, autour de 55 000, 54 000, c'est pas mal. Et à mon avis, je pense qu'il y a moyen de faire des bonnes entrées sur BTC. Après, si on doit retracer de manière plus profonde, en fait, par rapport au dernier bottom des 29 000 jusqu'à maintenant, il y a des grosses entrées aussi qui sont autour de 42 000, 39 000. Mais bon, je pense que c'est compliqué, en fait, de voir des rentrées aussi sur des niveaux de prix aussi bas. Parce qu'à mon avis, je pense que MicroStrategy va continuer à acheter du BTC. Et justement, sans transition, à propos de MicroStrategy, voilà, donc là, je vous sors un petit peu une étude maison qui a été faite sur MicroStrategy. Donc vous voyez, en fait, au niveau de MicroStrategy, ce qui se passe, c'est que là, j'ai pris, en fait, le calendrier de MicroStrategy avec toutes les dates à laquelle MicroStrategy a acheté du BTC. Et je les ai comparées, en fait, avec le prix de l'action MicroStrategy et le prix du BTC ce jour-là. Donc, en gros, là, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la première fois que MicroStrategy a acheté du BTC, c'était le 11 août 2020. Le BTC était à 11 000. Ensuite, 34 jours plus tard, le 14 septembre, ils ont acheté à 10 600. Ensuite, vous avez... Donc, il ne s'est rien passé pendant à peu près deux mois. Et après, 82 jours plus tard, en fait, ils ont acheté le 5 décembre à 19 000 dollars du BTC. Et après, ce qui se passe, vous allez remarquer quelque chose qui est assez intéressant, c'est que depuis fin décembre, en fait, MicroStrategy a acheté le 21 décembre, le 22 janvier, le 2 février. Et le 8 février, on a eu Tesla qui a acheté du BTC. Et le 16 février, on a eu encore un achat de MicroStrategy. Donc là, en fait, vous voyez, au niveau de la stratégie, enfin, au niveau de la fréquence des achats de MicroStrategy, vous vous apercevez qu'en gros, il ne se passe pas un mois sans que MicroStrategy achète du BTC. Donc, en gros, qu'est-ce que ça veut dire ? Et en plus, c'est marrant parce qu'à chaque fois que MicroStrategy achète du BTC, c'est comme si, en fait, ça convertissait le niveau de prix, comment dire, actuel en support. Ça veut dire qu'en fait, on ne revoit plus jamais ces prix. Vous voyez, par exemple, on n'a plus jamais revu les 11 000, on n'a plus vu les 10 000, les 19 000, on ne les a plus revus, les 22 000, on ne les a plus revus, les 32 000, on ne les a plus revus, les 35 000, on ne les a toujours pas revus, les 46 000, on ne les a toujours pas revus non plus, et les 49 000 non plus. Donc, en gros, là, si vous voulez, MicroStrategy, c'est bien parce que c'est un indicateur de confiance. C'est-à-dire qu'en fait, ce que vous pouvez présager, en fait, c'est qu'à chaque fois qu'il va y avoir un pump, vous attendez, en fait, une use de MicroStrategy, c'est-à-dire qu'en fait, vous attendez que Michael Sellor dise « on vient d'acheter du Bitcoin », là, vous rentrez en position et vous êtes sûrs qu'à mon avis, 90-95% des cas, il y a moyen que ça pump derrière. Parce qu'en fait, ils achètent quand même correctement, ils achètent sur des gros retraces, en fait, ils font que des buy the dip, donc voilà. Et après, donc là, j'ai remis mon tableau, en fait, de profit, en fait, du BTC par rapport, comment dire, au crash Covid et à l'eutérum. Donc, en fait, par rapport aux prix qui sont aujourd'hui, donc là, le BTC est en profit de 1 300 dollars, l'eutérum est en profit de 2 241 dollars, 2 241%. Et MicroStrategy, si par exemple, vous avez commencé à acheter des actions MicroStrategy le 11 août, au moment où MicroStrategy a annoncé ses premiers achats de BTC, en fait, vous vous apercevez que MicroStrategy a superformé le BTC. C'est-à-dire que si, par exemple, on prend la période du 11 août jusqu'au février 2021, et bien MicroStrategy a pris 593% alors que le BTC a pris 331%. Voilà, donc ça, en fait, c'est juste, en fait, pour vous donner une idée au niveau de la période à laquelle vous rentrez sur le BTC. Si, par exemple, vous êtes parti du principe, ok, je rentre à chaque fois que MicroStrategy dit un truc, et bien, en gros, et que vous achetez le stock de MicroStrategy au moment où ils ont commencé à acheter des BTC, mais en fait, vous avez fait plus de pognon sur MicroStrategy que sur le BTC, voilà. Alors que l'analyse précédente que j'avais faite la semaine dernière vous disait que si vous aviez acheté au crash Covid, vous faisiez plus de blé sur le... enfin, autant de blé sur le BTC que sur le MicroStrategy, alors que si vous prenez une time frame, en fait, qui est plus réduite, ça fait plus de sens d'acheter du MicroStrategy au moment où ils ont dit, ouais, on va acheter du BTC. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu pour l'étude au niveau de MicroStrategy. Donc voilà, donc, Michael Stellor, gros indicateur de confiance pour le marché, je pense, surveillez bien Twitter. À chaque fois qu'il dit un truc, je pense que c'est un gros signal d'achat. Parce qu'à mon avis, je pense qu'il y a des gros boules, en fait, qui rentrent sur le BTC à chaque fois qu'il fait un truc. Donc il y a un petit peu cette logique, en fait, on va dire, de follow the pump, quoi. Donc voilà. Après, alors, on a eu une demande, en fait, sur la vidéo de la semaine dernière, enfin de cette semaine, sur une analyse sur Monero. Donc, en fait, alors je reprends le graphe de Monero, du coup. Monero, donc, graphe XMR USDT sur Poloniex. Donc voilà, je reprends Monero. Donc, alors, Monero, on a un no time high, le 25, enfin, 18 décembre 2017 à 481 dollars. Et ensuite, on est tombé, en fait, au crash Covid à 25 dollars. OK. Là, oblique baissière, j'ai tracé toutes les zones de short. Donc, on a zone de short, donc pump, réintégration deep, pump, réintégration deep, pump, réintégration deep. Et en fait, si vous voulez, long terme résistance, ici, elle a été définie sur Monero à un niveau de prix qui est... Alors, attendez, je vous le montre. Le niveau de prix de la long terme résistance, c'est entre 307 dollars et 252 dollars. Et ensuite, on a des zones de short intermédiaire entre 200 et 163. La dernière fois que j'avais fait une vidéo sur Monero, Monero était à 125 dollars. Donc, c'était à peu près ici, en octobre... Voilà, ici, octobre 2020. Sur Monero, ce qui se passe, c'est qu'en fait, on a bottom au crash Covid le 9 mars. Et je vous avais expliqué, en fait, que Monero, une bonne zone pour acheter, c'était plutôt là, là. Entre 83 et 70, 67. Malheureusement, on n'est pas descendu aussi bas. Mais voilà, en fait, sur Monero, là, j'ai tracé des zones de long ici. Donc, les zones de long, en fait, sur Monero, c'est 50% 61.8. Donc, en gros, à chaque fois que vous voyez un mouvement sur Monero, vous achetez, en fait, sur le 50, 61.8. Et en gros, si vous voulez, donc là, ça veut dire que la dernière fois qu'il fallait acheter du Monero, c'était plutôt autour de 114, 110 dollars. La dernière fois aussi, là, il y avait un mouvement ici. Il fallait racheter du Monero, en fait, entre 147 et 140. Maintenant, en fait, Monero vient nous faire un énorme pump avec une grosse candle verticale. Donc, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que là, vous n'achetez surtout pas ce mouvement. Parce qu'en fait, Monero, là, il est complètement vertical. Il ne faut pas acheter ça. Il faut acheter sur des retraces. Donc, en gros, les niveaux de retracement sur le mouvement qui vient de se passer ici, ce serait, en fait, si vous achetez le 50%, ce serait 210 dollars, 207 dollars. Donc, en fait, pour rentrer sur Monero, sur une zone assez intéressante, il faudrait rentrer, en fait, entre 207 dollars, donc 50%, et 189 dollars. Après, si, par contre, vous vous dites que Monero va retracer très peu, vous pouvez acheter par palier. C'est-à-dire qu'en fait, vous achetez sur les Fibonacci, donc le 23, 6, 38, 2, 50. Donc, vous pouvez acheter aussi un petit peu à 251, un petit peu à 225 et un petit peu à 207. Et un petit peu à 189. Donc, en vrai, vous pouvez acheter en 4 fois sur des paliers. Comme ça, en fait, ça vous permet de lisser votre prix d'achat. Et si jamais, par exemple, Monero ne descend pas aussi bas que ce qu'il est censé descendre, et bien, en fait, vous pouvez très bien continuer, en fait, à profiter de la montée sur Monero sans attendre, en fait, des retracements très profonds sur Monero. Ensuite, les objectifs, parce qu'en fait, il y a la personne qui m'a demandé, en fait, les objectifs de Monero à la hausse, c'est quoi ? Alors, accrochez-vous bien parce que ça a piqué. Alors, là, en fait, je prends les extensions de Fibonacci de Monero. Si on prend le dernier pump que Monero nous a fait en juin 2019. Donc, alors, en juin 2019, Monero, il avait pumpé à autour de 120 dollars. Et après, il a craché à 27. Donc, si on prend les extensions correspondantes de Fibonacci, normalement, Monero doit atteindre les 180 dollars. Donc, ça, c'est déjà fait. Deuxième extension, c'est 280 dollars. On est en plein dedans. Alors, par contre, faites attention parce que les 280 dollars d'extension de Fibonacci, ça correspond avec la longue-terme résistance, qui est localisée, en fait, entre 300 dollars et 256 dollars. Donc, en gros, là, c'est une zone très dangereuse parce qu'en fait, on est en plein dans une zone de short sur Monero. Donc, en gros, vous regardez entre 252 et 300 balles. On est en plein dans une zone de short. Donc, en fait, ce n'est pas vraiment le moment où vous pouvez acheter le relongué du Monero. Il faut attendre un retrace assez profond, en fait, pour pouvoir remonter dessus. Ensuite, vous avez un troisième extension de Fibonacci qui est à 431 dollars. Donc, ça, c'est les trois prochains paliers, en fait, sur Monero. Donc, en fait, là, premier palier, 185 atteint, deuxième palier, 275 atteint, troisième palier, c'est 439. Et ensuite, si on prend le all-time high jusqu'au all-time low, les extensions de Fibonacci, c'est encore plus délirante. Vous avez trois extensions de Fibonacci. Donc, vous avez première extension, 785 dollars. Deuxième extension, 1230 dollars. Troisième extension, 1957 dollars. Donc, déjà, alors, ça, c'est des targets qui sont réalistes par rapport aux extensions de Fibonacci. Mais, déjà, en fait, ce qui est bien, c'est que Monero, on est quasiment à la moitié du all-time high. Donc, en fait, le all-time high sur Monero, c'était autour de 490 dollars, 486. Franchement, je pense qu'on va y retourner. Et après, donc, voilà, vous voyez les extensions. Donc, les extensions, elles sont là-bas. Donc, au niveau des indicateurs, comment ça se passe sur Monero ? Alors, là, pour l'instant, Monero, en fait, nous a fait cette figure de retournement. Vous avez vu, ici, boom, crash Covid. Là, il est tombé à 23 dollars. Et là, en fait, depuis qu'il est retombé, il nous a fait des W, des W. Là, des W, dans des W, dans des W, dans des W, dans des W. Et après, pump. Voilà, on a décapsulé le bouchon de champagne. Et le truc, il a pumpé jusqu'à 300 balles. Enfin, 290. Donc, à mon avis, je pense que Monero, il faut bien surveiller ce que Monero va faire. Parce que je pense que Monero va faire pareil que Dash. Des gros pumps, des gros retraces, des gros pumps, des gros retraces. Donc, voilà. Donc, ça, c'est un petit peu mon analyse sur Monero. Bah, écoutez, là, au niveau de Monero, ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai tracé un couloir haussier. Donc, la probabilité aussi, c'est que Monero, il fasse un truc comme ça aussi, je pense. Si jamais il se sert de couloir haussier comme support, il peut très bien descendre ici. Boom ! Et retracer, en fait, sur ce couloir haussier. Et après, s'extraire encore vers le haut, sur ce niveau-là. Et c'est marrant parce que ça coïnciderait avec un retracement à 226 dollars, donc qui est le 38.2. Ou alors un retracement à 254 dollars qui serait le 23.6. Donc, voilà. Donc, là, sur Monero, je pense, là, sur le mouvement qui vient de se passer, moi, je n'achèterais pas. J'attendrai, en fait, un retrace ici, là, dans cette zone-là. Donc, autour des 200-220 dollars, je pense que c'est une bonne zone pour acheter sur Monero. Voilà. Bah, écoutez, j'ai fini pour l'analyse technique. Merci beaucoup. Et en attendant, trader en toute sécurité. Allez, bye bye. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Bah, écoutez, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Et en attendant, n'hésitez pas à nous lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à laisser des commentaires dans la section ci-dessous. Et n'hésitez pas aussi à taper sur la petite cloche pour recevoir les notifications de lorsqu'on fera une nouvelle vidéo. Et aussi, si vous voulez faire des donations pour supporter la chaîne, n'hésitez pas à nous envoyer sur les adresses Ethereum et Bitcoin qui sont dans la section ci-dessous pour qu'on puisse s'acheter plus de bières et faire plus d'émissions. Et en attendant, à la vôtre et bon week-end.